Je vais le mettre, je ne pensais même pas le faire vraiment, mon seigneur, tu sais combien je ne m'entendais pas faire la surah de la caverne, je vais nourrir le problème, j'ai oublié mon livre et que tu mettrai en marche les montagnes, c'est vraiment, c'est du film, mon seigneur. Surat Alkaf, surat 18 du courant la caverne, 110 versets, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, qui a fait descendre sur son serviteur le livre, il n'y a point introduit de tortueosité, ambiguïté, un livre d'une parfaite droiture, pour avertir d'une sévère punition venant de sa part et pour annoncer aux croyants qui comptent des bonnes œuvres, il y aura pour eux une belle récompense, où ils demeureront éternellement. Et pour avertir ce qu'ils disaient, Allah s'est attribué à un enfant, ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien, quelles monstrueuses paroles que celles qui sortent de leur bouche, ce qu'ils disent n'est que mensonge. Tu vas peut-être te consommer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes, et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Nous allons sûrement transformer sa surface en un sol arribe, pensu que les gens de la caverne d'Al-Hakim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges, quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne. Ils dirent, ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Alors nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Ensuite, nous nous avons ressuscités afin de savoir lequel des deux groupes sauraient le mieux calculer la durée exacte de leur séjour. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur. Nous leur avions accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'il s'est élevé pour dire « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre ». Jamais nous n'invoquerons nos divinités en dehors de lui, sans quoi nous se rendraisserions dans nos paroles. Voici que nos concitoyens ont adopté en dehors de lui des divinités, qu'on apporte-il sur elle une prêve évidente. Quel pire injuste donc que celui qui invente un mensonge contre Allah ? Et quand vous serez séparés d'eux et de ceux qu'ils adorent en dehors de Allah, réfugiez-vous donc dans la caverne. Votre Seigneur répandra de sa miséricorde sur vous et disposera pour vous un adoucissement à votre sort. Tu aurais vu le soleil quand ils se relèvent, s'écartés de leur caverne vers la droite, et quand ils se couchent, passés à leur gauche, tandis qu'eux-mêmes sont là, dans une partie spacieuse de la caverne. Cela est une des merveilles d'Allah, celui qui le guide, c'est lui le bien guidé. Et quiconque il égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. Et tu les aurais créé veillés, alors qu'ils dorment, et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche, tandis que leur chien est à l'entrée, pas t'étendu, si tu les avais aperçus, certes, tu leur aurais tourné le dos en fuyant, et tu aurais été assurément rempli des froids devant eux. Et c'est ainsi que nous les ressuscitâmes, afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un parmi eux dit « Combien de temps avez-vous de demeurer là ? » et dire « Nous avons demeuré un jour, ou une partie d'un jour. » D'autres dirent « Votre Seigneur, c'est mieux combien de temps vous y avez demeuré ? » Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici, pour qu'il voit que l'aliment est le plus pur, et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir, qu'il agisse avec tact, et qu'il ne donne l'éveil à personne sur vous. Si jamais ils vous attrapent et vous lapideront, vous feront retourner à leur religion, et vous ne réussirez alors plus jamais. Et c'est ainsi que nous fûmes qu'ils furent découverts, afin que les gens de la cité sachent que la promesse d'Allah est vérité, et qu'il n'y a point de doute au sujet de l'heure. Aussi se disputèrent-ils, à leur sujet déclarèrent-ils, construisez sur eux un édifice. Leur Seigneur les connaît mieux, mais ceux qui l'emportèrent dans la discussion dirent « Élevons sur eux un sanctuaire. » Ils diront « Ils étaient trois, le quatrième était leur chien. » Et ils diront « Conjecturant sur le mystère. » « Ils étaient cinq, le sixième étant leur chien. » Et ils diront « Sept, le huitième étant leur chien. » « Dis, mon Seigneur, qu'on ait mieux leur nombre. » Il n'en est que peu qui le savent. Ne discute à leur sujet que d'une façon apparente. Ne consulte personne en ce qui les concerne. Et ne dis jamais à propos d'une chose. Je la ferai sûrement demain. » Sans ajouter « Si Allah le veut. » Et invoque ton Seigneur quand tu oublies et dis « Je souhaite que mon Seigneur me guide, et me mène plus près de ce qui est correct. » Or, ils demeurèrent dans leur caverne trois cents ans et ajoutèrent neuf années. « Allah sait mieux combien de temps ils demeurèrent là. » À lui appartient les connaissables des cieux et de la terre. Comme il est voyant et odiant, ils n'ont aucun allié en dehors de lui. Ils n'associent personne à son commandement. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. L'une ne peut changer ses paroles. Tu ne trouveras, en dehors de lui, aucun refuge. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif dans notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est tout rancier. Et dis la vérité aimant de votre Seigneur, quiconque le veut qu'il croit, quiconque le veut qu'il mécroit, nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et si ils implorent à boire, on leur les abreuvera d'une eau comme du métal fondu. Et brûlant les visages, quelle mauvaise boisson, et quelle détestable demeure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501